bonjour à tous c'est le début du live de social bar du coup on vous accueille avec anna et renault qui vont arriver sur scène juste anna c'est bon pour elle qu'elle va arriver sur scène c'est juste qu'on a des petites difficultés à faire venir renault mais je pense qu'on va y arriver bah en fait anna juste dire à anna on est en direct pour informations bonjour tout le monde vous entendez bien déjà je vois qu'il ya des gens qui nous ont dit bonjour du coup on a juste on attend juste renault mais en attendant que tout le monde se connecte moi je vais vous présenter un petit peu l'outil comment ça va se passer ce soir ensemble le programme en fait et comment vous allez pouvoir interagir avec nous donc du coup sur le chat vous l'avez bien compris vous allez pouvoir interagir entre vous et réagir un petit peu à nos propos dans l'onglet questions il faut bien poser vos questions dessus pour nous ça va être plus facile à gérer et à répondre au fur et à mesure à vos questions vous pourrez même liker vos questions aux favorites si on a trop de questions pour aller sélectionner et puis et puis nous ça nous ça nous facilitera tout ça donc donc voilà donc l'idée c'est que le début du de l'intervention anna va nous présenter le social bar on a le temps on a une heure donc tu prendras le temps qu'il te faut mais bon en un quart d'heure on peut se fixer ça pour laisser un temps d'échange au niveau des questions pour que vous puissiez poser un maximum vos questions pour ceux qui le soit vous pourrez les poser en direct parfois vous recevrez une petite notification qui vous demande de monter sur scène donc vous pourrez monter sur scène et répondre à la question en direct pour que ça soit plus interactif et qu'on a un petit peu plus de lien que l'on a en ce moment à faire tous ces événements en visio je vais regarder si renault s'est connecté si je le vois pour l'inviter sur scène si tu veux à nia envoyer un petit message à renault en lundi qu'il faut juste via le lien qui se connecte avec son compte et je pourrais le faire monter sur scène ce serait dommage de pas voir renault parmi nous ce soir surtout qu'en plus on s'est réparti la présentation alors sinon dans les participants on a mathieu qui doit être là pourrait peut-être aussi monter sur scène du coup donc là je viens d'envoyer un message à renault je vais commencer la présentation déjà du concept du social bar donc le social bar et d'un concept un lieu qui existe depuis 2016 sur paris et qui a été créé par renault qui devrait nous rejoindre et david qui se sont connus aux mauvaises qui est mouvement des entrepreneurs sociaux et ils se sont dit que en fait dans les bars et notamment sur paris on ne se rencontrait plus et leur idée c'était de créer un petit bar près de gare de lyon dans un quartier un peu paumé pour que les gens puissent se rencontrer donc ils ont mis en place un parcours de convivialité donc l'idée c'est que dès que on arrive dans le bar on est accueilli par un agent de convivialité cet agent vous accueille et permet très facilement de rencontrer des gens dans le bar donc ça passe en fait par des activateurs de convivialité le badge de convivialité chaque soir vous avez des questions qui vous sont posées par exemple vos pires vacances et le dernier film que vous avez vu et en fait c'est un inconnu qui va vous accrocher ce badge dans le dos et ce qui permet tout de suite de briser la glace il y a en fait voilà au niveau psychologique un brise glace qui fait que vous allez très facilement aller vers les gens et on vous propose pendant toute la soirée des jeux des défis des animations qui vous permettent voilà de discuter et de rencontrer et de rencontrer des gens donc autour de ce concept de convivialité c'est ajouté une autre valeur forte du social bar qui est la solidarité donc ça passe par le fait que 15% des bénéfices sont reversés à des associations et par des partenariats avec des associations donc sur paris j'ai en tête l'association singa qui est une association qui accompagne les réfugiés à renault est là salut renault et des soirées pour les sourds et malentendants donc le social bar se veut aussi voilà un lieu inclusif et voilà ce qui permet de diversifier les soirées et ce qui fait la force du social bar c'est sa communauté de copatrons et de copatronnes donc dès 2016 le social bar a fait appel à l'ITA pour sa première levée de fonds donc en 2016 ce sont 150 compatrons qui ont participé à cette première levée de fonds et qui ont fait partie donc de cette première communauté et les copatrons se réunissent une fois par mois pour discuter de ce qui se passe dans le bar et pour donner leurs idées ce qui a permis de développer plus de 80 concepts de soirées parfois un peu barré mais on aime bien ça au social bar et voilà ça permet chaque semaine de proposer deux à trois événements sur des thèmes très variés donc on propose des blind tests on va proposer des soirées poésie on va proposer des soirées cara au dance hockey ce qui permet finalement à plusieurs publics de pouvoir se retrouver sur nos soirées et donc convivialité solidarité et le social bar il y a deux ans je crois a fait une levée de fonds qui devait permettre le développement de 25 social bars en cinq ans dans toute la france est ce que le relais à nia avec plaisir renaud j'adore pas j'adore parler de levée de fonds vraiment c'est mon kiff bonjour à tous désolé j'ai eu du mal à me connecter mais maintenant tout est bon alors je ne sais pas du tout ce que tu as dit jusqu'à présent à nia mais mais j'imagine que c'est parfait en résumé donc on a quatre ans on a quatre trucs qui nous différencie concrètement de de la plupart des autres bars c'est donc les petits trucs à la con qu'on invente et qui font que des gens qui ne se connaissent pas se parlent beaucoup plus facilement et interagissent beaucoup plus facilement de manière chaleureuse et drôle donc c'est ce qu'on appelle nos activateurs de convivialité c'est un métier qu'on a inventé qui est agent de convivialité et ça c'est vraiment un propre du social bar c'est qu'il ya toujours quelqu'un pour vous accueillir et qui va le faire d'une manière chaleureuse qui va vous présenter aux gens qui va vous expliquer le concept qui va être capable de d'ambiancer un bar en quelques secondes et c'est aussi ça qui fait la réussite du bar parce que du coup ça permet d'accueillir des gens qui viennent seuls au bar et qui sentent bien et qui passe le reste de la soirée et qui reviennent la troisième particularité c'est effectivement le la partie solidarité ça j'ai entendu à nia le dire parfaitement on est un bar très événementiel donc on organise effectivement deux à trois événements par semaine quand normalement un bar en organise un par par semaine ou un par mois et ça ça a concrètement un impact fort notamment sur le chiffre d'affaires parce que je sais que je parle aussi à des gens qui veulent investir et donc ce qui a permis au bar de paris de faire un chiffre d'affaires un peu hors norme c'est évidemment le succès du concept mais c'est aussi le fait qu'on compte qu'on a en permanence des concepts de soirée qui attirent les gens même en semaine là où d'autres bars font leurs chiffres le vendredi et le samedi pour la solidarité on a un autre projet dont j'aimerais bien vous reparler après quand ça sera peut-être le moment des questions mais on a un magnifique projet social dont on est très fiers et où le social bar de saint-ouin sera complètement partie prenante et puis l'autre l'autre très grande force du social bar comme l'a dit agna c'est les copatrons qui sont à la fois nos ambassadeurs et notre première matière première d'idées franchement 80% des idées qu'on a eues à paris c'est les copatrons qui les ont donné et c'est ça qui fait la force du bar donc on part pas dans un projet à 3 avec ses deux potes et ses parents on part à 150 200 300 et ça c'est un gage de réussite assez incroyable et c'est ce qui fait je pense la force du modèle et donc oui on a fait une levée de fonds d'un million d'euros parce qu'on avait réussi à développer deux types d'activités une autour des bars et une autour des entreprises on propose des animations conviviales aux entreprises de l'événementiel convivial et que ça marchait donc c'est un peu séduit des investisseurs qui ont mis un million d'euros et grâce à ça ben on le projet c'est d'en ouvrir 25 on a déjà ouvert à strasbourg une soirée le jour du confinement le jour de l'annonce du confinement ça c'était un exploit on est très fiers et là on va ouvrir à saint-ouin parce que parce qu'il ya eu belles rencontres parce qu'il ya villes incroyables et parce qu'il ya beau local et ça c'est à sania qui va vous en dire beaucoup plus et voilà et moi je reviendrai pour vous parler un peu peut-être de plus de chiffres éventuellement parce que voilà c'est important et vous parler du projet social qui est nouveau social bar et qui compte beaucoup pour nous et du coup la rencontre et ben la rencontre s'est faite avec ania et ça je te laisse en parler ania effectivement alors moi je viens pas du tout du milieu du bar j'ai une formation de droit et j'étais fonctionnaire puisque il ya pas longtemps et un soir d'octobre 2017 je dois retrouver des amis on cherche un lieu pour se retrouver et voilà je suis sur internet et je vois un concept de soirée qui me plaît bien une soirée qui s'appelle alors on chante et on décide de s'y retrouver et c'était donc au social bar dans le 12e arrondissement et la magie s'opère c'est à dire que on est accueilli par renaud bien évidemment michel est là avec son accordéon il distribue les paroles et tout le monde chante et on a échangé très facilement et très rapidement avec renaud qui m'a du coup expliqué son projet sachant que moi auparavant j'étais directrice de centre socio culturel donc ce qui se passe dans un lieu me parle fortement et on est devenu amis avec avec renaud donc moi j'ai continué à venir au social bar parfois seul parfois avec des amis et renaud me parle de son projet de développement des 25 social bars et dans ma petite tête il y avait cette voix qui me disait mais ania rappelle toi toi aussi à un moment tu voulais ouvrir ton propre lieu et en en parlant avec renaud on s'est dit pourquoi pas et ça a commencé comme ça autour d'une table et il y a une question pour qu'un saint ouin et bien en fait j'habite j'habite dans le quartier porte de saint ouin j'ai travaillé habité pendant plus de cinq ans en scène saint-denis donc c'est un territoire qui qui me parle et sur lequel j'avais envie de revenir pour travailler et des opportunités fortes on a commencé à rechercher un lieu on l'a trouvé très rapidement donc on a commencé à parler du projet en septembre 2019 donc on a trouvé un local en plein centre de saint ouin à proximité du métro garibaldi un bar de quartier qui existe depuis les années 60 avec un charme démentiel parfait en fait pour le projet du social bar donc on a tout de suite mis en oeuvre les choses avec renaud avec mathieu le directeur de développement tant et si bien que très rapidement on s'est retrouvé à signer les promesses et les compromis de vente et le co vide effectivement est arrivé ce qui nous a un peu retardé notamment dans les démarches auprès des banques et voilà tout s'est réglé en début d'année et on a commencé les travaux il y a trois semaines donc on prévoit une ouverture au mois de juillet et aucun retard n'est à signaler dans les travaux pour l'instant aucun retard et ça ça c'est très très fort et je vais juste faire une comparaison par rapport à paris paris si vous connaissez peut-être c'est vraiment situé dans un quartier horrible où il n'y a aucun passage nous quand on a ouvert il ya quatre ans on pronostiquait on nous pronostiquait un chiffre d'affaires de 3000 euros à peu près tellement c'était mal placé on a fait plus de 500 mille euros en 2019 et là l'avantage de saint-ouin c'est qu'il est extrêmement bien placé donc c'est un bar d'angle vraiment en plein coeur de saint-ouin à 30 secondes du métro garibaldi on peut difficilement faire mieux en termes de placement de bars à saint-ouin donc ça c'est quand même un gros avantage et c'est pour ça qu'on a qu'on a foncé et puis saint-ouin c'est en train de c'est en train d'exploser il ya il ya une vraie un vrai brassage de population comme on recherche au social bar avec à la fois un côté populaire à la fois des parisiens qui sont en train d'emménager en force près de saint-ouin et il se trouve que la demande aujourd'hui à saint-ouin elle est assez faible en termes de bars il en tout cas en termes de bars telle qu'on l'entend un peu cool etc il y en a très peu et ça on a pu le vérifier parce qu'on a fait beaucoup de campagnes de flying et de rencontres avec les gens avec les eau de nien ces dernières semaines et vraiment on a eu un accueil très enthousiaste quoi vraiment très enthousiaste et c'était on le savait mais c'était quand même très rassurant accueil très enthousiaste aussi de la mairie de tous les partenaires des assos du red star enfin ania a su en quelques mois tisser un déjà un vrai réseau associatif et de partenaires donc donc voilà pourquoi saint-ouin ça nous paraît en fait vraiment le bon choix il n'a aucun doute là dessus pour le coup voilà et on a parlé de diversité si on n'a peut-être pas assez insisté mais c'est vraiment un truc qui est fort au social bar c'est qu'on a envie que ça se mélange mais se mélanger ça se décrète pas et nous notre recette c'est deux choses c'est l'accueil comme on vous a dit c'est à dire que si les gens sont pas accueillis ils reviennent pas et nous on a vraiment des gens qui sont là pour ça et c'est de l'événementiel mais de l'événementiel orienté donc il ya une partie de nos événements qui sont dédiés à faire venir des publics qui n'ont pas l'habitude de venir dans les bars et on fait ça toujours avec des associations qui fonctionnent un peu comme des tiers de confiance qui vont en parler à leur public leur public vient parce qu'ils connaissent l'association et là il se passe un truc c'est que voilà ils arrivent au social bar et il ya un esprit hyper chaleureux hyper festif ils osent parler aux gens les gens leur parlent enfin voilà et cette combinaison là marche marche hyper bien et voilà ce que je voulais dire on m'entend mâchuré c'est vrai on m'entend mâchuré non c'est bon on t'entend bien c'est bon ok je sais plus ce que je voulais dire d'autre oui alors qu'elle peut être ça sera une de vos questions mais le social bar de saint ouin sera pas exactement le même que le social bar de saint ouin parce que anna n'est pas n'est pas nous et qu'on veut que chaque porteur de projet chaque patron y amène sa propre musique ses propres envies donc il va y avoir une colonne vertébrale qui fait le succès du bar et qui repose sur le fait qu'il ya des agents de communauté sur le fait qu'il ya des petits activateurs et ses rituels qui fonctionne mais après ça sera anna qui va faire une soirée irlandaise parce que l'adore la musique irlandaise et etc etc et on a et la déco du social bar saint ouin sera pas la même que celle de paris on va juste retrouver les éléments forts qui font que ça marche donc une scène par exemple parce qu'il ya beaucoup d'animation un tableau d'expression enfin des choses comme ça et si tu veux marine je peux je peux peut-être plus parler de chiffres ou voilà je ne sais pas comme tu veux je pensais de toute façon à l'issue du live rappeler les conditions et les raisons pour investir donc on peut parler essentiellement du projet après il ya des questions qui font mention de à quoi va servir les le montant levé peut-être vous pouvez expliquer ça va être les prochaines et enfin c'est très simple ça sert à payer ce qu'on appelle notamment le besoin en fonds de roulement donc on a une partie bancaire qui permet de financer les travaux et ensuite toute la partie en capital sert à financer le fonds de roulement la trésorerie qui est un peu le nerf de la guerre quand on a un bar plus on a de trésorerie ben plus on s'en sort si on n'avait pas eu de trésorerie à paris par exemple bah le kovid nous aurait fait vraiment très très mal et là on a l'air insolide un des trucs peut-être d'assurance aussi c'est que il ya une holding dont on vous a parlé cette holding elle est aussi là pour ses bars et par exemple à saint-ouin avec le kovid on a perdu de l'argent parce qu'on n'avait pas d'aide c'est la holding qui a pu soutenir le projet le projet en alsace voilà et après peut-être un petit mot sur les copatrons parce que les copatrons dont vous allez investir vous avez compris qu'une fois par mois il ya une soirée qui vous est réservé vous avez compris aussi que bah dès que vous allez avoir une idée bah vous allez pouvoir nous la proposer même si elle vous paraît complètement con nous il ya de bonnes chances qu'on puisse l'exploiter et vous aurez aussi des petits privilèges parce que en fait toute l'idée des copatrons c'était de se dire un bar sera convivial s'il ya plein de gens qui se sentent vraiment comme chez eux et quoi de mieux pour se sentir vraiment comme chez soi que d'avoir un bout du bar en capital et puis d'avoir des petits privilèges donc donc si vous êtes copatron bah vous pourrez de temps en temps passer derrière le bar pour vous la raconter un peu vous pourrez avoir votre nom écrit sur le mur du social bar vous aurez probablement une carte d'identité de copatron voilà plein de choses comme ça mais l'idée c'est surtout vous allez participer à ce projet le faire vivre et rejoindre un collectif de gens qui partagent grosso modo les mêmes valeurs que vous et que vous allez rencontrer et et à nia je sais qu'elle s'est fait plein de potes parmi du copatron de paris voilà par exemple ça c'est les c'est les effets collatéraux quoi est ce que vous voulez qu'on passe aux questions et 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 je vais commencer peut-être à inviter la première personne je vais inviter florence on va voir si ça fonctionne bien en attendant alors elle se prépare je pense qu'elle devrait bientôt arriver c'était une question par rapport au covid et aux mesures sanitaires peut-être faire une transition sur comment vous avez vécu la cette période là enfin peut-être plutôt comment vous êtes adapté je sais qu'il ya beaucoup de choses qui ont été faites et très bien fait et et relayé aussi expliquer pour ceux qui connaissent un peu moins social bar comment un bar peut continuer à vivre et je pense que vous êtes les seuls à avoir réussi enfin dans les seuls à avoir réussi à le faire peut-être mettre l'accent là dessus je pense que ça va bien en fait ce qui nous a sauvé finalement c'est que c'est notre raison d'être c'est à dire que notre raison d'être c'est pas juste servir des bières à des gens notre raison d'être c'est de créer du lien social c'est de maintenir du lien social et et du coup en faisant ça on a pu se réinventer parce que le covid n'a pas enlevé le problème du lien social et le besoin de convaineté au contraire il a il l'a renforcé alors qu'est ce qu'on a fait concrètement quand il est arrivé on a fait des trucs on a lancé une coupe du monde du confinement avec deux partenaires et on a fait faire à 5000 personnes des centaines de défis des défis solidaires des défis absurde des défis pour l'environnement enfin mille choses parce que c'était dans notre adn de faire des défis au social bar si vous n'est au social bar vous pourrez faire plein de défis donc ça avait du sens et ça a marché et puis on on s'est dit ok on est un bar physique mais pourquoi on serait pas un bar digital un peu marrant où on ferait semblant d'être un bar et où on appliquerait notre méthodologie notre savoir faire pour que des gens même en visio et bien puissent se marrer puis sourire puis se rencontrer et passer un bon moment et on a créé le social bar 2020 20 20 20 0 et ça s'est fait avec les copatrons de paris qui pendant un mois se sont relayés ils sont devenus les tenanciers virtuels ils sont arrivés avec plein d'idées d'animation les attesté et ça a marché et du coup la logique c'était de se dire ok pourquoi on ne vendrait pas aux entreprises et pourquoi du coup on n'aurait pas un petit revenu complémentaire grâce aux entreprises qui ont le même besoin avec des visios qui sont chiant cacophonique impersonnel et là aujourd'hui je vous parle on fait 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois uniquement en faisant en animant des visios d'entreprise et puis ça nous a laissé un peu de bande passante pour faire d'autres projets et ça me permet du coup vous parler du dernier projet qu'on a lancé et qu'on avait dans un coin de notre tête depuis plusieurs années mais que là on a pu lancer et c'est l'école de la convivité et l'école de la convivité c'est quoi c'est notamment permettre à des jeunes décrocheurs scolaires donc ils n'ont pas d'expérience professionnelle qui n'ont pas de diplôme de devenir des agents de convivialité et donc pendant un an on les embauche et on les forme pour devenir des agents de convivialité et à l'issue de cette année ils seront en capacité d'obtenir un diplôme un bac pro grâce à la ve validation des acquis d'expérience ce qui leur permettra de ne jamais retourner en classe et quand même d'avoir un diplôme et le principe fort de ce programme c'est que c'est de la formation en situation de travail donc on leur crée des expériences professionnelles apprenantes pour qu'ils apprennent plein de choses et qu'ils rencontrent plein de gens et là en 15 jours parce qu'on a du coup neuf jeunes décrocheurs scolaires et bien ils ont fait des milliards de choses ils ont notamment fait une distribution alimentaire pour des étudiants aliments qui sont allés chercher eux mêmes dans les francs prix dans les monoprix ils sont allés faire du flying justement pour aller à la rencontre des odoniens et parler du projet à saint-ouin ils ont fait du théâtre d'impro ils ont fait plein de choses et demain ça sera nos agents de convivialité ça sera eux notamment vous verrez au bar de saint-ouin et que vous verrez au bar de paris pour vous accueillir et en fait on fait de l'insertion en faisant ça on fait de l'inclusion autour d'un métier qui n'existait pas et qui est un métier de joie de confiance et qui va bien avec l'air du temps je pense voilà et donc ça c'est le projet d'école de convivialité qui s'accompagne aussi de formation maintenant fait des formations à la convivialité à l'accueil auprès de différents métiers en gros notre objectif c'est de rénover tous les métiers qui sont liés à l'accueil pour leur donner cette touche de chaleur humaine et de jeu qu'on adore au social bar voilà et ensuite dans le bar et ben on a aussi on s'est aussi réinventé parce qu'il va peut-être se passer un petit temps où il va y avoir de la distanciation physique on va devoir rester assis ça va pas durer éternellement mais peut-être que ça va durer encore quelques mois et ben on a inventé des choses on a inventé un guide de la re rencontre où tu peux avec tes potes de se re rencontrer donc on a inventé cinquantaine de petits jeux qui se font en deux minutes et qui sont très marrant pour qu'ils vivent une expérience social bar mais avec leurs potes et puis on a inventé d'autres trucs alors au social bar à saint-oen vous allez voir des chuchotis donc c'est un réseau de communication interne vous allez pouvoir murmurer avec votre masque et quelqu'un qui sera à 25 mètres pourra entendre dans le creux de son oreille ce que vous allez lui dire donc on respecte à la fois la distanciation physique mais on abolit la distanciation sociale qui est un peu notre mantra maintenant depuis depuis un an donc on dit oui à la distanciation physique mais non à la distanciation sociale voilà et en fait chaque crise chaque problème nous permet de nous réinventer un peu est ce qu'on a cette raison d'être qui est qui est la conviété et qu'on a aussi une matière première d'idées assez folle grâce à nos copatrons et grâce à nos équipes aussi donc on peut faire vivre un bar en cette période ça vous l'avez ouais alors après évidemment je ne sais pas si le si le covid dure quatre ans et que tout le monde doit rester assis qu'on peut mettre que 20 personnes dans une salle bon évidemment c'est la merde on va pas on va pas se mentir on n'est pas là pour se mentir mais en tout cas en attendant si ça dure quelques semaines ou quelques mois on a cette solution là pour que le social bar soit peut-être le seul lieu où vous pourrez quand même rencontrer des gens malgré le covid voilà du coup on a fait pas sur tes florence florence vous aviez deux questions si vous voulez les poser et merci vous m'entendez très bien oui déjà salut tout le monde et salut renault donc ma première question donc globalement renault a plus ou moins répondu mais elle était aussi essentiellement sur un aspect financier donc à ce jour la stratégie business c'est d'ouvrir au mois de juillet donc c'est à nia qui l'a partagé avec nous tout à l'heure en supposant sans partir sur un scénario catastrophe mais en supposant qu'au mois de juillet on soit dans la même configuration qu'actuellement voilà en termes de stratégie financière comment ça se passe le bar ne pourra pas s'ouvrir et voilà comment enfin je suppose que vous avez une solution de repli quelle est elle c'était le premier point et la deuxième question je pose les deux parce que peut-être que tout est imbriqué je ne sais pas donc c'est vrai que je à ce jour on parle de bercy on parle de strasbourg et là où maintenant on parle de saint ouin lorsqu'on est copatron on est copatron d'un bar où on est compatron du concept social bar voilà c'était ma deuxième question alors florence tu seras je l'espère copatron du social bar de saint ouin financièrement uniquement de saint ouin mais par contre tu pourrais être copatron de coeur de l'ensemble du projet merci ensuite pour répondre à ta question la stratégie bah écoute dans ces cas là la stratégie financière est simple c'est réduire au maximum toutes les charges donc on va bloquer les recrutements si on voit que en juillet c'est pas possible ensuite l'autre stratégie j'attendais j'avais une l'autre alors l'autre point par rapport aux charges c'est le loyer il se trouve petit avantage c'est que les propriétaires des murs sont des gens qui sont proches du social bar et qui seront du coup en partie moi et mon associé david donc il y aura quand même des souplesses qui pourront être envisagées voilà après en vrai je reste quand même optimiste sur juillet j'ai du mal à imaginer que le gouvernement fasse passer tout l'été sans ouvrir les bars il va quand même y avoir de la vaccination entre temps bon voilà je pense que le on peut quand même être optimiste pour se dire qu'en juillet les bars vont rouvrir et du coup quand ils rouvriront je pense que les gens vont avoir encore plus besoin de convivité encore plus envie de boire des bières et que du coup ben c'est bien qu'on soit présent et c'est peut-être bien qu'on profite de ce temps là pour finalement ouvrir des bars même si comme ça ça peut paraître contre intuitif en fait je pense que sinon je le ferais pas je pense que c'est la bonne stratégie ok merci merci pour ta question flance merci flance on va prendre la question suivante si c'est bon pour vous anna et renaud du coup on a répondu à celle de stéphania je sais pas si on avait été vraiment dans le détail sur pourquoi le choix de saint-ouin pour cette nouvelle implémentation peut-être expliquer un petit peu la méthode de déploiement pourquoi choisir certaines villes pas d'autres etc peut-être la logique globale ça pourrait faire le lien avec cette question ok alors si on parle de logique globale c'est on veut des villes assez denses on est parti sur des trucs des villes de plus de 100 000 habitants saint-ouin s'est posé la question par rapport à paris donc une des questions c'était on veut pas que ça cannibalise paris donc en l'occurrence c'est pas le cas sa barre de saint-ouin est quand même pas tout proche de celui de paris encore une fois c'est une ville qui en qui a un potentiel énorme qui est en croissance où il ya de plus en plus où il ya ce brassage de population qui qui correspond au social bar il ya les lignes 14 qui vient d'arriver ce qui est quand même pas rien il ya les geos 2024 c'est les geos et saint-ouin sera une des villes phares des geos et puis nous on raisonne en termes de porteur de projet parce que c'est la base c'est l'humain rien ne marchera si si notre porteur de projet n'est pas au top et il se trouve qu'on a rencontré une porteuse de projet au top et que la ville dans laquelle elle voulait aller c'était saint-ouin donc on a analysé saint-ouin on s'est dit que saint-ouin était une super ville tu peux compléter à nia non mais renault a très bien compris les choses c'est vrai que quand on s'est mis autour de la table on s'est dit où à paris parce qu'il y avait déjà le bar et en regardant après en première couronne et vraiment je le dis avec avec le sourire mais le bar est à dix minutes à pied de chez moi et c'est vrai que quand on travaille le soir c'est plutôt une facilité mais c'est surtout que voilà depuis cinq ans où j'habite du coup le quartier port de saint-ouin je vois la ville évoluer c'est une ville qui est vraiment en phase avec nos valeurs une ville où il y avait besoin d'implantation à mon avis voilà de nouvelles enseignes notamment en plein centre parce que voilà il ya des nouveaux quartiers qui se construisent il ya des nouveaux habitants et on a besoin aussi de faire ce lien avec ceux qui habitent depuis très longtemps dans la ville et ceux qui viennent d'arriver et en agitant un peu tout ça on s'est dit pourquoi pas on se lance on verra bien et après c'est un peu les étoiles et qui s'alignent ce que je vous disais tout à l'heure on trouve le local on déroule le projet et ben tout se passe comme on avait prévu hop j'essaie d'inviter stéphania qui avait une nouvelle question mais je crois que ça n'a pas fonctionné elle est en train de taper elle est en train d'écrire stéphania peut-être sa question peut-être que ça ne faut pas elle te demande de l'inviter à nous allez c'est parti c'est parti c'est bon un de mes collègues l'a fait à ma place c'est parfait c'est l'esprit d'équipe chelita ah oui du coup c'était plutôt sur une question sur les copatrons donc ça va être l'occasion de rappeler un petit peu qu'est ce que copatron stéphania on va voir si ça fonctionne en attendant on peut peut-être prendre une autre question alors la question de jean philippe c'était plutôt sur le le business plan indiqué une recherche de 80 mille euros quel est l'objectif de l'utilisation de cet argent ça on a déjà répondu mais il demande si vous avez déjà démarré le gros des dépenses par rapport à cette somme là ah bah non là pour l'instant le gros des dépenses c'est c'est les travaux et du coup les travaux bon après les travaux c'est le prêt bancaire donc non 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 là c'est vraiment pour du fond de roulement indispensable et nécessaire à la vie d'un bar alors pour l'instant on est à 55 alors si on est à 55 va tu feras un point là dessus mais on est déjà déjà 55 milles sur les 80 donc c'est un beau démarrage exactement ça a pas l'air de fonctionner pour stéphania je suis désolé est ce que je peux écrire ta question stéphania que je puisse y répondre peut-être je l'ai allé elle est c'était sur sur la cotisation est-ce qu'il ya une cotisation annuelle pour pour être copatron copatron comment ça fonctionne alors ça c'est le fonctionnement d'un bar associatif qui fonctionne sur le principe des cotisations et le fonctionnement d'un bar associatif en général c'est qu'il ya peu d'équipes salariées beaucoup de bénévoles donc nous on a fait le choix d'être une entreprise donc statut sas particularité c'est agrément esus donc on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire donc vous investissez et ensuite et ensuite c'est c'est terminé ensuite vous pouvez venir consommer et et voilà donc non pas de cotisation supplémentaire donc c'est un investissement ça mérille va le dire c'est pas un don bien faire la différence entre les deux nous on veut que d'ici cinq ans vous retrouviez votre argent et que même il soit un petit peu augmenté ça voudra dire que notre bar a bien fonctionné habituellement on fait cette partie là plutôt à la fin mais ça fait écho à la question de nicolas et peut-être on peut en parler maintenant enfin on dit copatron mais avant tout vous serez actionnaire et du coup copatron c'est vraiment la matérialisation de l'actionnariat version social bar qui l'a personnalisé qui vous donne des avantages supplémentaires en étant actionnaire mais du coup au final vous allez détenir des parts du social bar et si enfin la valeur du social bar évolue vos parts vont évoluer avec la valeur du social bar potentiellement au moment où si un jour on vous propose une sortie qui n'est pas garantie cette sortie c'est un investissement donc il ya c'est toujours du potentiel vous sortirez à la valeur du social bar à date donc ça c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête après il peut avoir une autre stratégie du social bar plutôt à partir de cinq ans quand le modèle du social bar saint-ouan sera bien stable et qu'on pourra ils pourront avoir cette logique là potentiellement si les résultats le permettent de verser une petite partie du résultat en termes de dividendes pour les actionnaires mais c'est quelque chose à décider ensemble et qui sera décidé sur plusieurs années et qui n'est pas encore à l'ordre du jour alors il ya juste un truc on n'a peut-être pas précisé qui est important quand on est copatron ça fait partie des avantages et c'est important c'est à dire que on reverse 15% des bénéfices à des associations donc c'est 15% de nos bénéfices mais du coup ce sera aussi 15% des vôtres et du coup ce choix là le choix de l'association sera fait par vous sur un principe complètement un homme une femme ou une voix donc peu importe le montant que vous mettez et le montant que nous on a en actionnariat ça sera chacun pareil et il ya un système qui permettra de choisir l'association ou les associations qui bénéficieront des futurs la future part des bénéfices du coup vous aurait enfin votre investissement aura un impact enfin aura un retour aussi d'impact plus potentiellement un retour financier mais essentiellement aussi un retour d'impact donc c'est quelque chose qui est qui est assez nouveau l'autre point aussi c'est que bon comme ça au moins les parties financières c'est fait ça vous donnera droit aussi à une réduction d'impôt pour ceux qui payent des impôts donc à hauteur de aujourd'hui de 18% donc vous pourrez réduire l'année prochaine sur votre sur votre avis d'imposition vous faites le choix d'investir dans le social bar et du coup vous avez le droit à une réduction pour avoir fait le choix de de créer de l'activité et d'investir dans un projet en tout cas qui a du sens pour vous donc il ya des avantages financiers comme le don vous avez une réduction d'impôt mais c'est surtout que l'argent potentiellement vous allez pouvoir le récupérer chose qui n'est pas possible sur le don donc on est sur vraiment une démarche qui est différente c'est de l'investissement du coup pour les questions un petit peu moins financières si un petit peu qui est lié à la gouvernance quel est le statut social du futur social bar donc ça tu en as parlé avec l'agrément esus etc quel est le mode de gouvernance du social bar sainte toi comment ça va s'organiser les modes de décision peut-être la part de décision qui a la holding le pouvoir que aura ania et potentiellement les futurs copatrons comment ça s'organise déjà à strasbourg et à paris et comment ça s'organisera sur sur saint toi le modèle le modèle il est assez simple il ya un patron en local qui décide au quotidien des enfin qui prend au quotidien les décisions les copatrons sont donc à une assemblée générale quoi qu'il arrive une fois par an il ya des as il ya des raies des soirées mensuelles tous les mois et nous notre engagement c'est d'être à l'écoute de toutes les idées et de toutes les remarques des copatrons alors de toutes évidemment si vous avez quatre remarques contradictoires on va pas pouvoir toutes les écouter mais en tout cas voilà d'être d'être à votre écoute et et d'essayer de faire vivre vos idées parce qu'on est un laboratoire et et ça c'est important à nos yeux voilà après sur la la holding ben en fait la ligne vient en soutien et c'est quand même très important c'est ce qui permet aussi de faire des choix de porteurs de projets comme ania qui n'ont pas une expérience de barres au départ c'est que nous on les forme et qu'on leur apporte toute toute la partie process gestion facilitation de gestion etc donc 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 par exemple ania n'a pas le choix sur le système de paiement de reporting etc ça c'est la holding qui décide mais ania du coup a un book hyper précis hyper bien fait qui lui permet de pouvoir gérer un social bar facilement sans avoir déjà dix ans d'expérience de bar derrière et du coup ça me permet d'avoir des porteurs de projets qui qui incarne complètement la communauté qui ont des des soft skills que n'ont pas forcément tous les responsables de bar qu'on a pu croiser voilà tu réponds à la question je pense que oui en attendant j'essaie d'inviter deux personnes sans succès julien c'est ok pour le retard c'est ok effectivement ça pourra arriver aux futurs apéros copatron mais on sera vigilants quand même julien surtout si julien devient tenancier du coup j'essaie d'inviter alice je ne sais pas si ça fonctionne alice qui avait très envie de poser une question puisqu'elle a répété deux fois on va voir si c'est possible d'accueillir alice parmi nous alice se prépare en attendant peut-être prendre une autre question tac 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 alice avait une question sur les associations à financer c'est une question qui est revenue plusieurs fois c'est bon bonjour à tous et à toutes bonjour alice alors ce projet est très très intéressant et en fait j'ai une question concernant les associations donc j'ai vu que vous avez répondu à la question mais j'aimerais savoir est ce que les associations devront forcément être implanté à saint-ouin ou ou ça peut être en seine sani ou en île-de-france ou ailleurs on aimerait bien qu'elles soient implantées à saint-ouin on est assez d'accord en fait plutôt des associations locales et en fait saint-ouin un tissu associatif qui est très fort on en a déjà rencontré quelques unes il y avait une question à ce sujet donc là depuis quelques semaines on va rencontrer de potentiels partenaires institutionnels associatif donc on a déjà rencontré une association des nouveaux habitants du quartier des docks qui est très active on a pris contact avec un café associatif qui s'appelle le joli mai on a rencontré ce week-end lors du coup de notre flying deux représentants d'une association qui s'appelle les anonymes solidaires qui s'est constitué lors du premier confinement et qui organise des distributions alimentaires je connais par ailleurs voilà la responsable des restos du coeur de saint-ouin donc là l'idée jusqu'à l'ouverture c'est de rencontrer des responsables associatifs institutionnels donc avec renaud on a rencontré le responsable des partenariats du red star mardi avec un super échange très réceptif tous les co-patrons peuvent aller en tribune c'est ça c'est tribune ou pas tous les co-patrons tout n'est pas calme mais ils ont été très réceptifs au projet d'école de la convivialité avec l'idée de faire intervenir les jeunes lors des soirs de match c'est vraiment de belles opportunités là qui peuvent s'ouvrir donc voilà l'idée c'est à la fois parce qu'on nous les recommande de rencontrer ces associations et pour le choix de l'association des associations à qui nous allons reverser nos bénéfices le procès c'est assez simple il faut que ces associations soient recommandées par nos co-patrons et nos co-patronnes les associations déposent un petit dossier ne vous inquiétez pas ça va pas être des dossiers de 25 pages avec trop de choses dedans il ya un petit comité qui se réunit et lors de l'assemblée générale on présente les projets ce que disait renault c'est un homme une femme égale une voix voilà ce qui permet de pouvoir choisir chaque année une à deux associations pour lesquelles nous allons reverser nos bénéfices mais dans la logique effectivement ce serait des associations de 5 ans d'accord je comprends la logique et donc du coup les donc les subventions vont tourner alors donc tous les ans ce ne seront pas les mêmes associations qui seront primés oui si on fait des bénéfices tous les ans comme on l'espère alors on pourra pas faire des bénéfices tout de suite un jeu mais à terme quand on aura trouvé notre vitesse de croisière oui potentiellement ça sera ça sera ça sera ça sera renouvelé tous les ans ouais il y a d'autres manières aussi on a trouvé d'autres manières au social bar de paris d'aussi de financer des associations on a envie de tester un concept de soirée qui serait les soirées 10% ou potentiellement 10% du chiffre de la soirée est reversé à l'association on avait lancé un concept de social gratteurs donc c'est des tickets à gratter dont la moitié du coup du prix de vente est reversé à une association dont le projet est expliqué au dos du ticket à gratter voilà on essaie aussi comme je vous l'ai dit d'inventer des trucs qui allient solidarité et convivialité oui et j'imagine aussi de faire en sorte pour que les associations aussi se rencontrent exactement merci un partenariat oui oui et alors il ya un autre truc qu'on n'a pas dit un principe fort du bar qui est d'ailleurs pas assez exploité par les associations les porteurs de projets c'est que si tu es porteuse de projet alice tu peux venir au social bar et on te laisse un micro et pendant 30 secondes tu présentes ton projet aux gens du bar et ça tu peux faire ça n'importe quand on coupe la soirée pendant 30 secondes tu présentes ton projet la soirée reprend voilà et puis on essaie d'être évidemment le plus accueillant et d'être une espèce de quartier général pour les associations et nous on notre boulot aussi c'est de dire alice te présente je te présente kévin kévin je te présente alice vous avez deux projets géniaux rencontrez vous d'accord il faut faire un petit peu attention parce que je suis assez bavarde à 30 secondes sinon il y aura le bon du social bar qui va redentir merci en tout cas merci beaucoup alice du coup je vais tenter une autre invitation puisque c'est toujours plus sympa de vous entendre en direct on va tenter avec liane qui avait une question on va voir si ça fonctionne en attendant il ya une question de ludovic est ce que au social bar saint-ouan il sera possible de privatiser le lieu je pense que ça fait lien aussi avec ah ouais on peut y répondre après non puisque il ya liane qui vient alors c'est il y en je sais pas si vous m'entendez je suis désolé c'est là les deux elles qui ont dit à deux elles oui ben je sais désolé alors moi en fait j'avais une question sur la sur la gouvernance donc que j'ai bien compris ce que ce que tu nous as dit la renault sur la gouvernance du social bar et donc du coup j'ai une autre question c'est au niveau de la de la de la représentation des copatrons au niveau de la holding parce que j'ai vu que la holding avait 51% donc du social bar donc je voulais juste savoir si au niveau de la holding du coup les actionnaires parce que les actionnaires sont représentés au niveau du conseil d'administration au niveau de la holding ils sont représentés oui alors on a un comité stratégique où les actionnaires sont représentés ils sont représentés par l'état en fait concrètement c'est l'état qui vous représente donc nous tous les mois et demi ou deux mois il ya on est cinq six à se réunir il ya notamment un représentant de l'état qui évalue qui nous conseille sur la partie stratégique et après en assemblée générale à la fin de l'année alors le principe c'est que si on est si on est majoritaire on a on a quand même le pouvoir de décider c'est le c'est le principe et effectivement comme tu l'as dit sur sur la holding on a au social bar saint-ouin l'idée c'est qu'on a 51% du social bar de saint-ouin et ania à 15 alors je suis je suis nul en chiffres ania pour le moment l'année est restant mais j'ai 15 15% et les copatrons j'ai plus chiffres en tête non plus je crois que c'est le restaurant voilà c'est le restaurant je vais vous donner la table de quelques désolé c'est mon associé qui est très fort en chiffres moi je suis nul en chiffres mais tu es bon convivialité je suis pas mauvais en convivialité non j'étais très bon j'ai dit j'étais très bon chacun ses compétences et ses expertises oui c'est vrai ok c'est bon pour moi renault tu n'as pas parlé peut-être que la première levée c'est il ya quand même des particuliers qui sont au capital de la holding alors oui oui donc en fait alors si on veut rentrer un peu dans le détail donc dans le capital de la holding donc qui ne vous concerne pas là mais d'accord mais pour que vous sachiez donc dans le capital de la holding nous avons un fonds d'investissement qui s'appelle novès qui est un fonds qui est investi dans le dans l'économie sociale et solidaire principalement enfin même quasiment exclusivement et nous avons qui a donc 15% de mémoire nous avons aussi plein de particuliers et qui sont du coup 175 plus une trentaine donc à peu près 200 et nous avons du coup bah david et moi donc les deux associés à l'origine du projet et à nous deux on a 50 51% 52% du capital voilà oui le devis que c'est dur les chiffres quand david n'est pas là je te confirme c'est bon pour moi merci beaucoup renault merci à la sille il ya et bonjour diabou qui vient d'arriver salut du coup si on prend la suite c'était la question de ludovic sur il sera-t-il possible de privatiser le lieu effectivement ce sera possible on imagine un jour de la semaine où le lieu pourrait être privatisé comme ça il sera connu de tous donc le social bar de paris sera privatisable le jeudi à saint-on on imagine que ce soit du coup le mardi donc privatisable pour des entreprises notamment pour lesquelles on pourrait proposer des séminaires en mode de social bar avec notamment nos agents de convivialité donc tout à fait possible effectivement d'imaginer cette possibilité là ouais on l'a pas on l'a pas complètement intégré au business model donc ça serait un peu un truc en plus mais effectivement l'idée c'est de se dire on va plutôt ouvrir dimanche jour de jour des puces à saint-ouin et où il ya quand même une bonne possibilité jour de marché où il ya quand même une bonne possibilité de faire du chiffre d'affaires et à ce moment là on va fermer au public le mardi et on va aller balayer tout le tout le quartier des entreprises en disant bah si vous voulez privatiser pour une soirée le social bar allez-y sachant que là en général en fait c'est très rentable c'est des c'est des moments qui sont très rentables donc ça peut être soit privatisé par des entreprises ou par des particuliers et si c'est pas privatisé rien ne nous empêche quand même de faire des événements un peu au dernier moment où les gens peuvent venir mais c'est événementiel ce qu'on veut éviter à tout prix c'est les gens qui viennent au social bar pensant que c'est ouvert parce qu'on leur a dit que c'était ouvert et on leur ferme la porte au nez parce qu'on leur dit non c'est privatisé donc ça ça serait l'anti convivialité et du coup le modèle ce serait de faire ça sachant que nous on a une force commerciale dans la holding où on appelle toutes les boîtes pour leur proposer nos animations et on pourra leur proposer en plus d'avoir un lieu qu'elles pourront privatiser donc il y a une synergie là qui s'opère et qui est intéressante et oui Ludo je ne peux pas m'empêcher d'accueillir c'est une seconde dessous je crois Aniette est en train de répondre à Nicolas qui avait une question sur combien de temps il a fallu pour que le bar de Paris soit bénéficiaire alors je vais plutôt laisser Renaud répondre mais de mémoire on est sur alors on a perdu beaucoup d'argent les premiers mois on a fait n'importe quoi alors à la base David et moi on n'est pas du tout du milieu du bar on n'y connaissait rien donc on était de piètre gestionnaire on a appris le métier on n'est pas trop con et du coup l'année d'après je crois qu'on était l'année d'après je crois qu'on était rentable sur l'année ouais c'est à l'année ouais je crois ouais sur l'année on était rentable après il y a toujours des frais d'année d'avant il y a des frais exceptionnels il y a plein de trucs comme ça mais très rapidement on était on avait une rentabilité normative importante très rapidement quoi parce qu'on a appris aussi le métier le métier c'est aussi de savoir alors c'est de faire du chiffre d'affaires c'est la base évidemment et l'autre c'est de savoir gérer un peu les coûts matière et donc on a négocié les prix on a fait attention et du coup là on a des prix qui sont bien et d'ailleurs aussi un des avantages du fait d'avoir plusieurs bars c'est qu'on a une capacité de négociation des prix importante et donc la pinte de bière qu'on va acheter à Saint-Ouen elle coûtera beaucoup moins cher que si Ania avait ouvert seul son bar tout seul de son côté et à la fin de l'année ça fait des vraies différences sur le bilan et sur le compte de résultat à la fin de l'année Du coup dans mon oreillette on me dit que c'est dès 2018 vous avez eu le résultat net positif Très bien 2018 et 2019 on a fait comme je vous ai dit plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires avec un REX de plus de 30 000 euros enfin voilà c'était une très bonne année et là donc l'idée c'est qu'on faisait ça sur un bar qui faisait 50 mètres carrés et qui était extrêmement mal placé vraiment j'insiste là dessus mais vraiment c'était dur donc là l'idée c'est qu'on a un bar qui fait 130 mètres carrés et qui est extrêmement bien placé donc c'est pour ça qu'on a positionné un business plan autour de 700 000 euros qui nous paraît un chiffre tout à fait raisonnable et qu'on se doit d'obtenir Yes, du coup il y avait une question de Marie mais je ne la comprends pas réellement peut-être que Marie pourrait repréciser sa question c'était de quoi dépend le coût à date du social bar il faudra repréciser je pense en attendant on va prendre une question de Solène quelle sera la politique tarifaire du social bar qu'on s'aute privatisation en comparaison avec les bars environnants La politique est simple au social bar se résume en une phrase maintenant on a trouvé la phrase ni cher ni pas cher voilà alors on n'a pas encore défini exactement le prix de la pinte à Saint-Ouen je peux vous donner par contre à Paris on est à 5 euros en happy hour 6 normal 3,50 euros le verre de vin donc ce qu'on ne veut pas c'est le rendre le bar inaccessible ce qu'on ne veut pas non plus c'est que les gens viennent uniquement pour boire parce que la pinte est à 2 euros voilà on a un bar qui a une proposition de valeur qui est forte où il se passe plein de choses qui ne se passent pas ailleurs et qui sont gratuites plein d'événements plein de choses comme ça donc on a cette politique là pour la privatisation on n'a pas encore défini en toute transparence sur Saint-Ouen on n'a pas du tout défini mais je pense que la logique ça sera la même ni cher ni pas cher Très bien alors j'ai une question de Frédéric en moyenne et sur la longueur quelle est la part des copatrons qui sont actifs je pense que je vais reformuler déjà sur Social Bar Saint-Ouen il n'y a pas encore de copatrons enfin il y a la holding et Agna et du coup là sur ce tour là vous viendrez vous serez les premiers copatrons du Social Bar Saint-Ouen après il y a des copatrons à Strasbourg il y a des copatrons à Paris donc ça pour la part ça dépend des tables de capitalisation de chacun des bars donc c'est vraiment propre chacun des bars je ne sais pas si ça répond à la question on n'a pas les chiffres peut-être en tête du pourcentage de chaque groupe de copatrons mais le pourcentage pour Saint-Ouen ça sera 35% réservé aux citoyens à vous pour devenir copatrons vous détiendrez 35% du Social Bar Saint-Ouen tu es sûre de toi Meryl ? je suis pas bonne en chiffres mais il me semble que c'est pas ça c'est ce que j'ai dans mon oreillette peut-être que voilà après ça dépend vraiment la prochaine fois je fais venir David je vous jure c'est les chiffres en tout cas qu'on a attendez il y a Mathieu il y a Mathieu qui est mon directeur du développement et qui est mon autre homme de chiffres et qui dit c'est 14% voilà c'est bien ce que je me dis 14% ok du coup ça va dépendre aussi du montant qui sera levé bien évidemment et par rapport à l'activité si c'était en mode impliqué actif si c'était ça la question alors c'est évidemment très dur peut-être que c'était ça la question c'était ça c'était de savoir si les copates sont actifs au jour le jour alors au jour le jour non mais on a quand même une bonne vingtaine trentaine de copates à Paris qui sont très très actifs je vous parlais du confinement où ils ont tenu le bar le bar virtuel à bout de bras bah voilà c'est un exemple on va lancer on a lancé une opération messager d'amour d'ailleurs je peux vous en parler parce que ça va être bientôt et on est très content de s'étopper messager d'amour c'est simple c'est vous pouvez écrire un message à un de vos proches amis amoureux parents et on va trouver des messagers d'amour qui vont aller leur porter au seuil de leur porte ou en bas de la fenêtre et qui vont leur dire quelqu'un vous aime et a tenu à vous le faire savoir et qui vont lui dire le message et on en a fait une quarantaine comme ça et c'était essentiellement des copatrons qui l'ont fait la dernière fois et voilà donc je peux pas répondre à ta question mais il y en a quand même plein qui sont actifs il y a un an et demi avant que le Covid nous frappe on devait faire un week-end d'intégration de copatrons il y avait 150 inscrits ce qui était quand même beaucoup qu'on a dû annuler donc voilà on a perdu un tout petit peu le fil cette dernière année parce que confinement quoi mais en tout cas on a des copatrons incroyables et voilà et chacun fait ce qu'il veut quand il veut comme il peut mais on a quand même une chance incroyable avec les copatrons c'est vraiment la force du modèle elle est aussi là-dessus top du coup voilà pour rappeler pour qu'on soit bon dans les chiffres ce sera 51 la holding 35 Agna et 14 les investisseurs Lita du coup il y a Dorothée qui avait une question financière mais c'est un peu pourquoi il y a un tel écran entre le chiffre d'affaires et le bénéfice c'est plutôt tous les coûts qu'il y a inhérent à la vie d'un bar donc il y a tout ce qui est salaire loyer achat etc donc je ne sais pas si on va passer plus de temps sur cette question il y a Diabou il y a tous les frais exceptionnels il y a Diabou qui demande est-ce qu'il est possible de venir visiter le bar alors actuellement malheureusement non en travaux et on imagine organiser des ateliers de chantier participatif avec du coup les copatrons et les copatrones donc on est en discussion avec les architectes pour imaginer deux à trois ateliers avant l'ouverture pour avoir la patte des copatrons à la fois dans la déco du bar et pouvoir commencer à échanger avec eux donc voilà si vous êtes copate vous aurez accès au bar un peu en avant-première lors de ces chantiers et avant l'ouverture au public on organisera une soirée spéciale pour les copatrons et les copatrones du social bar de Saint-Ouen ça fait le lien aussi avec une question d'Alice qui se projette déjà est-ce qu'il est possible d'imaginer des dimanches en famille avec un accueil parent-enfant en proposant des jeux un atelier alors ça fait partie des projets et qu'on souhaite aussi discuter avec les copates en discutant avec les eudoniens et les eudoniennes sur toutes les fois on est venu il y a une demande voilà sur la question de l'accueil famille donc effectivement on imagine sur le week-end un créneau qui sera connu du coup du public où on pourrait accueillir sur un après-midi les parents et les enfants avec des jeux avec des animations alors est-ce que ce serait rentable ou pas en fait je pense que la question elle n'est pas là c'est déjà répondre voilà un besoin moi en tant qu'ancienne directrice de centres sociaux culturels où on accueillait beaucoup les familles c'est aussi un public qui me tient à cœur donc c'est ce qu'on fait au social bar on va imaginer on va tester on va regarder comment ça fonctionne on va améliorer mais en tout cas Alice ça fait vraiment partie de nos projets allez on a des questions de Marie qui sont un petit peu plus portées sur l'investissement la première c'est vous avez parlé du fait que l'on pouvait récupérer ce que l'on a investi dans quelques années si besoin et potentiellement plus en fonction du coût à date du social bar de quoi dépend ce coût à date donc c'est une question sur la valorisation de l'entreprise la valeur d'un fonds de commerce d'un bar en général elle tourne autour d'une fois le chiffre d'affaires donc imaginons qu'on fasse 800 000 euros de chiffre d'affaires il y a une grande probabilité pour que la valeur du bar du coup soit 800 000 voilà et du coup à date on a déterminé une valeur sur le potentiel et on s'est basé aussi sur ce qui s'était fait à Paris et ce qu'on a fait aussi à Strasbourg donc on a des comparables et ce qui nous a permis de déterminer cette valeur aussi par rapport à la taille du lieu au potentiel de la ville etc donc voilà et à 5 ans vous aurez une autre valorisation qui sera déterminée et ce qui déterminera votre prix de sortie potentiellement s'il y a une sortie et ça c'est pas encore organisé l'autre question de Marie c'était est-ce qu'il y a une limite en nombre de copatrons au Soutil Bar de Saint-Ouen il n'y a pas de limite en nombre mais il y a une limite en termes de montant à investir pour que le pourcentage entre les investisseurs Vialita donc les futurs copatrons Agna et la holding respectent du coup ce qu'on a évoqué les 14% les 35% et les 51% donc du coup le maximum qu'on pourra collecter c'est 80 000 euros donc ça peut aller vite en sachant qu'on était déjà à 56 000 euros l'objectif c'est que ça soit vous confirmerez le plus citoyen possible donc il y ait le plus de personnes possible mais dans la limite de ce montant-là à évoquer oui du coup alors il y a Isabelle qui venait d'arriver un petit peu plus tard qui demandait est-ce que vous décidez de l'ouverture ou non d'un social bar dans une ville je ne vois pas trop peut-être préciser la question est-ce que vous décidez de l'ouverture ou non alors est-ce que c'est nous enfin du coup c'est plutôt en réflexion avec la holding l'ouverture d'un social bar dans une ville sur le site du social bar il y a un onglet vous voulez ouvrir votre social bar donc en fait si vous habitez dans une ville vous pouvez contacter Renaud, David et Mathieu et qui étudieront le projet c'est comme ça qu'on peut l'annoncer Camille a contacté Renaud, Mathieu et David et elle habite à Biarritz et le quatrième social bar va ouvrir pareil dans quelques mois à Biarritz donc voilà c'est voilà la force aussi des porteurs de projet d'habiter dans une ville de voir le projet du social bar de prendre attache auprès d'eux et puis de regarder si ça peut fonctionner ou pas donc réserver encore un peu d'investissement enfin donner tout là donner de l'argent et réinvestissez en Biarritz en quelques semaines est-ce qu'il peut y avoir des soirées copatron à les murs avec les autres copatrons des social bars oui bonne idée ça moi j'aime bien ouais je valide je valide je suis originaire de Lorraine donc entre Strasbourg et Paris on peut imaginer s'arrêter en plein milieu pour se faire rencontrer les copates les copates non c'est une très bonne idée pas qu'on y réfléchisse et ensuite on a encore quelques questions je pense qu'on va on va en prendre les dernières et puis après on conclura peut-être avec les raisons pour investir que nous on a identifié chez l'ITA il y a la question de Stéphania sur jusqu'à quand on peut devenir copatron ce qu'on avait décidé c'est fin avril puisqu'on va lancer très prochainement la collecte a priori tout début de semaine prochaine et en fait donc du coup fin avril mais sauf si on atteint les 80 000 euros le montant max on clôturera avant bien évidemment on ne pourra pas aller au-delà et du coup la question de Jean-Philippe est-ce qu'il y a un plancher au montant à lever on l'a fixé à 70 000 euros donc on est tout proche c'est le montant minimum qu'on souhaiterait qu'on souhaite collecter pour que le enfin que sa part souhaite collecter pour que le modèle et le business plan qui a été prévu soient respectés une question pour vous du coup de Diabou et ça pourrait être l'avant-dernière parce qu'il y a encore une question de Julien peut-on être copatron dans plusieurs social bars oui on a plusieurs copatrons qui a priori la sont copatrons dans les trois bars ils sont un challenge entre eux et je pense qu'on va créer un passeport où vous allez pouvoir tamponner voilà un truc comme ça quoi mais ouais il y en a plein qui seront sur plusieurs bars par contre c'est pas à l'inverse pour ceux qui ne sont pas encore copatrons enfin qui ne sont pas copatrons et Paris c'est pas encore possible il faut attendre que le capital soit ouvert donc ça sera pas salut Anneli que je connais un peu et voilà j'espère que tu seras copatron Anneli ça me ferait très plaisir dernière question et puis après je conclue si ça vous va Renaud et Ania ok la question de Julien peut-on proposer des éléments de déco des espaces d'expression des idées d'activité dans le bar ou bien ça dépasse les prérogatives en fait c'est que alors sur la déco donc on a des archis qui voilà ils ont réfléchi mais ce qu'on disait tout à l'heure il y aura une partie atelier participatif avec les copatrons et les copatronnes donc à ce moment là effectivement on pourra réfléchir et des idées d'activité c'est exactement ce qu'on attend de vous des idées des idées d'animation de soirée de concept de partenariat on le redit ce qui fait la force du social bar c'est les copatrons et encore une fois 80% des idées de concepts qui ont émergé au social bar de Paris viennent des copatrons donc bien entendu c'est totalement ce qui est attendu et dans vos prérogatives top et puis peut-être expliquer la next step c'est une fois que vous serez copatron comment ça va se passer expliquez déjà comment ça va se matérialiser s'ils peuvent participer un petit peu au début enfin voilà peut-être ça peut être il y aura des chantiers participatifs comme l'a expliqué Agna on va faire peut-être même une soirée de chantier enfin dans le chantier on va trouver des trucs comme ça il y a toujours la partie visio qu'on a développé donc on a un bar en digital où tous les vendredis tous les 15 jours on fait des visios donc nous on pourra très bien vous proposer des visios où se réunissent les copatres de Saint-Ouen et on discute ensemble à distance et après et après qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ben on va se faire il y a toujours des teufs de pré-ouverture avec les copates donc c'est vous qui testez et c'est nous les cobayes enfin vous nous testez quoi grosso modo et voilà il y aura probablement une chanson un hymne officiel enfin il y a plein de trucs à trouver que c'est vous qui allez faire quoi à Paris par exemple les copates ont créé un hymne ils avaient créé les 10 commandements des copatrons il faut qu'ils ont créé plein de trucs comme ça quoi top je crois que Diabo a envie de vous rencontrer avec plaisir Diabo et il y a une question de Julien est-ce qu'il y a un système d'intéressement sur un même des nouveaux copatrons il y a le parédage Ania ouais c'est ça exactement en gros pendant toute la durée de la collecte jusqu'à fin avril jusqu'à l'atteinte de l'objectif cible de 80 000 euros en étant sur l'ITA en ayant validé votre inscription vous avez un code parrain qui est disponible et que vous pouvez partager à votre entourage et à chaque investissement via votre code parrain vous avez 20 euros et c'est 20 euros aussi en moins pour la personne qui a utilisé votre code donc à utiliser jusqu'à 5 fois donc ça peut vous faire un ticket potentiel après sur l'ITA de 100 euros et ça fait diminuer du coup votre parrainé de 20 euros son investissement donc Julien tu es un merveilleux ambassadeur t'es déjà à 4 c'est ça c'est quoi ton objectif c'est 10 Julien tu vas arriver à 10 on peut c'est jusqu'à 5 donc voilà donc ça c'est c'est pas mal aussi pour faire venir vos connaissances et 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 c'est déjà mis en place est-ce qu'on conclurait pas du coup avec les raisons pour investir réconisé par l'ITA bon l'idée en résumé c'est pourquoi aujourd'hui au lITA on propose aussi d'investir sur Social Bar plus largement c'est tout d'abord par rapport à l'impact surtout en ce moment où les distances sont accrues on a de moins en moins d'interactions on a de plus en plus de mal à communiquer on est de plus en plus éloignés les uns des autres et une solution telle que propose le Social Bar est essentiel dans notre société et surtout dans les grandes villes où on a besoin de rencontrer et on a besoin d'organisations comme le Social Bar qui nous permettent de rencontrer des personnes donc c'est avant tout pour l'impact aussi qu'on a cette collaboration de longue date avec le Social Bar c'est aussi la réussite économique du modèle c'est un moment particulier en ce moment avec le Covid mais le modèle a été éprouvé à Paris et il y a un réel enfin le concept fonctionne et il n'y a pas de raison si la situation se décante que ça ne fonctionne pas également à Saint-Ouen et puis maintenant il y a aussi une solide expérience de l'équipe il y a aussi c'est un concept de bar différenciant s'il y a bien un bar aujourd'hui dans lequel il faut miser c'est bien ce type de bar là avec ce concept là de par la nature même de l'activité donc c'est cette différenciation aussi qui est un élément majeur dans l'investissement et puis ce qui est intéressant c'est cette démarche participative de co-construire ensemble en tant que co-patron de co-construire le concept et petit à petit l'identité du bar c'est quelque chose qui n'est pas proposé enfin qui est proposé dans très peu de bars enfin en tout cas moi je n'en connais pas d'autre qu'avec le social bar donc c'est une vraie chance de devenir actionnaire mais aussi de co-construire un projet voilà ce que nous on a identifié en termes de risque juste peut-être une petite mention sur la situation qui est un petit peu qui est instable mais on l'a vu aussi cette année sur votre capacité à réagir et à créer de nouveaux concepts tout va dépendre de la façon dont la crise perdure mais a priori il y a des signes positifs sur des potentielles réouvertures cet été et vous avez déjà pris le pas d'imaginer des alternatives face à la distanciation qui sera requise ou au nombre de réduits on vous fait confiance pour objectif pour information ça va être un ticket minimum autour de 100 euros donc c'est abordable pour tout le monde vous aurez une réduction fiscale pour ceux qui payent des impôts vous pourrez enfin on cherche une poche jusqu'à 80 000 euros et jusqu'à fin avril mais faites vite déjà mettez réservez un petit investissement nous comme ça on sera content on verra la jauge grimper on sera vachement content si vous mettez déjà une intention d'investissement vous serez les premiers au courant de l'ouverture de la campagne en fait ça sera vous vous serez prioritaire dans la mesure du possible vous aurez l'information avant tout le monde donc petite astuce réservez déjà votre investissement préparez déjà votre profil investisseur puisque ce n'est pas un don c'est un investissement il y a des prérequis qui sont légaux il y a un parcours il y a un questionnaire à remplir c'est légal donc c'est plutôt aussi rassurant pour vous préparez tout ça mettez votre intention d'investissement et puis Lita sera là pour vous accompagner pour vous expliquer si vous avez des questions on a un standard et une équipe qui est dédiée à ce type d'investissement et on serait très heureux de vous avoir c'est bon pour nous si c'est bon pour vous Amia et Renaud est-ce que tu peux mettre le lien juste vers Lita comme ça dans le fil de conversation comme ça ils peuvent cliquer et mettre une petite réserve d'investissement ça serait super je vous mets le lien tout de suite et merci Lita c'est cool ça fait 5 ans maintenant qu'on bosse ensemble ça fait plaisir c'est un vrai plaisir et puis pour information il y aura le replay qui sera disponible qui sera aussi envoyé si vous voulez revivre les moments forts de cet échange merci à tous les deux merci à vous au revoir tout le monde